De ce débat, voilà ce qu'on a proposé de faire pour qu'il y ait la possibilité d'avoir une vraie discussion avec la salle, mais qu'on commence par quelque chose quand même qui nous permet d'introduire. Je vais poser trois questions de base aux deux orateurs qui répondront chacun successivement à chacune des questions en grand maximum dix minutes. Je serai intransigeant, monsieur Deruette, et donc de cinq à dix minutes chacun, ça fera donc dix, il ne faut pas se faire d'illusions, par question, ce qui nous fait en gros qu'une heure au total pour couvrir les trois questions et faire le tour de la discussion. Après quoi, on ouvrira directement la discussion à la salle, je pense que dans ce qui aura été dit, il y aura largement quoi rebondir. Si vous deviez manquer d'inspiration, j'ai d'autres thématiques, d'autres questions qui sont déjà prêtes, donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire deux heures rien qu'avec ce que moi j'ai ici, mais ce sera beaucoup plus gai s'il y a de l'interaction, donc on va faire comme ça. Et donc, il nous a semblé plusieurs, l'idée n'est d'ailleurs pas de moi, c'était une bonne idée de commencer par une question de circonstance, qu'aurait pensé Marx ou Keyes de la situation actuelle du plat de zahar. Et de manière plus large, finalement, quelle est leur conception de la place de l'art dans la société et du rôle que l'art peut jouer dans l'organisation de la société ? Ça, c'est peut-être pas le premier sujet auquel on pense quand on pense à ces auteurs, et donc on s'est dit que c'était peut-être une manière d'accrocher, de commencer la soirée un peu originelle. Alors, je ne sais pas, oui, on n'a pas tiré, on n'a pas fait de tirage au sort, on n'a pas, on ne sait pas, on commence par, Joseph qui commence sur l'art, et après on va faire le contraire pour la suivante, je pense pas qu'on va se battre. Alors d'abord, bonsoir à tous, merci de votre présence, nombreux, ça nous fait plaisir à vous dire. Alors évidemment, c'est très difficile de savoir ce qu'aurait pensé la seule qui est morte dès maintenant de 70 ans, d'une situation de mort. Mais très franchement, dans ce cas-ci, je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant que probablement Keynes aurait été avec nous, en train de manifester, et surtout, il aurait pensé à trouver des solutions financièrement soutenables pour faire en sorte que le théâtre reste en fonctionnement. Il faut savoir que Keynes, c'est un amateur d'art, un grand amateur d'art, en fait, c'est le grand regret de sa vie, c'est de ne pas être artiste. Il considérait que les artistes étaient la catégorie de la société pour laquelle il fallait avoir le plus grand respect. Et lui-même considérait que l'économie, finalement, ça servait à créer les moyens matériels nécessaires pour que l'art puisse s'exprimer. C'était donc un mécène important. Il avait beaucoup d'amis artistes, il faisait partie du groupe de Bloomsbury, donc ceux qui ont un peu l'habitude de la littérature britannique. Ça, c'est un groupe de, je dis simplement, de pré-68 heures. Ils étaient bien à l'avance par rapport à mai 68. Donc, la BBC, il y a deux ans, a tiré une série, qui était donc des artistes peintres, des écrivains de grands renoms. Et Keynes avait beaucoup d'admiration pour cette personne. Il a épousé une ballerine russe, Lydia Lopokova, et il était passionné de ballet, il était passionné de théâtre. Comme il ne manquait pas de moyens, il avait quand même pas mal d'argent, alors je raconte quelques anecdotes qui illustrent bien sa passion pour les arts. Il a fait construire sur ses fonds propres le théâtre de Cambridge, qui lui a coûté 20 000 livres sterling à l'époque. Donc, je dis bien, sur ses fonds propres, pour convertir les livres sterling de l'époque en euros d'aujourd'hui, il multiplie environ par 40. Donc, 20 000 livres sterling, c'est à peu près 800 000 euros aujourd'hui. Donc, il a mis de sa poche 800 000 euros pour que l'on crée ce théâtre à Cambridge, avec une arrière-pensée, c'est que son épouse, qui était ballerine, mais qui avait arrêté sa carrière de ballerine, puisse prendre une carrière d'actrice, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Comme il avait beaucoup d'amis dans l'administration, il a également joué un rôle dans la structuration de l'art en Grande-Bretagne. Il a été président d'un conseil officiel, il s'appelait le Conseil pour l'encouragement de la musique et des arts, et on lui a accordé la présidence. C'est un conseil qui existait déjà, qui fonctionnait tant bien que mal, il va évidemment s'en saisir avec son énergie habituelle. Et j'ai vérifié avant de venir, il est parvenu à arracher en pleine guerre, pour ce conseil, un budget de 320 000 livres sterling. 320 000 livres, c'est multiplié par 40, ça fait donc environ 13 millions d'euros. Grâce à ses relations dans l'administration du gouvernement, c'est un ami très proche de Churchill et de plusieurs ministres des Finances, qu'on appelle les chanceliers de l'échiquier. Enfin, il a également été le président du Corven Garden, le théâtre de l'Opéra de Londres. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement attaché à l'art, sous toutes ses formes, et aussi quelqu'un qui avait le sens des choses pratiques, qui voulait que ça puisse fonctionner. Et donc, il aurait probablement été à nos côtés aujourd'hui pour trouver une solution pour le plaza. Voilà, c'est très bien, hein ? Je vais pas les épouser, hein, mes dix minutes. Donc, pour parler de Marx et du plaza, c'est évidemment une question très anachronique, puisque le cinéma n'existait pas, puisque Marx, au plein milieu du 19e siècle industriel, lui se préoccupait surtout d'une sorte des travailleurs misérables pour lesquels l'art compte si peu. Et donc, j'ai essayé de retrouver ce que Marx aurait pu donner comme indication sur l'art. Ce sont des bribes que l'on retrouve dans son œuvre. Il n'y a pas véritablement de prise de position. Mais on peut dire qu'il a dénoncé l'art comme étant l'objet d'une marchandisation dans la société capitaliste. C'est exactement ce que l'on retrouve avec le plaza aujourd'hui, quand on veut faire un cinéma alternatif, qui ne s'inscrit pas dans les grands canaux, qui confortent les profits de grandes sociétés. C'est extrêmement difficile et le plaza est confronté à ces difficultés, qu'elles soient celles de l'initiative privée, qui ne se préoccupe pas de ce genre d'initiative, ou bien qu'elles soient celles de l'initiative publique. Et ça concerne ici, à Mons, où on voit qu'il y a eu un véritable délaissement de la situation, pour la laisser pourrir, alors qu'on a vécu à Mons 2015, capitale de la culture. Il est particulièrement étonnant de voir que rien n'a été fait pour sauver le plaza. Alors, quelle est la leçon que Marx tirerait de cela ? Alors, marchandisation de l'art, et mettre l'art au service de la population, ça ne se fait pas par la croyance à la bénévolence des puissants, à leur philanthropie, mais ça se fait dans la lutte et dans le combat, et c'est ce qui a été montré ici avec le plaza, dès qu'on a annoncé sa fermeture, première manifestation qui a suscité énormément de personnes, qui a suscité à présent d'énormément de personnes, et directement sur le conseil communal, ça a porté ses fruits. L'idée était de sauver le plaza en envisageant des fonds privés, et l'initiative qui reprendra un partenariat privé. Le conseil communal a dû reculer sur cette question, et donc maintenant envisage à trouver les fonds, c'est peut-être 800 000 euros, 4 millions et demi, on dit ça va être plus pour pouvoir sauver le plaza, ça veut dire que la mobilisation paye, Marx en aurait tiré cette leçon, lui qui tirait ce genre de leçon des expériences historiques, et il aurait très certainement encouragé à ce que l'on se mobilise pour sauver des initiatives qui contribuent au développement de la culture, et qui peuvent se faire en marge des grands systèmes d'exploitation et de profit. Voilà ce que je pense qu'on peut dire sur la question, moi je n'en ai pas plus à dire, donc j'aurais bien respecté mon temps de parole, qui n'a pas été plus long que celui de Joseph, et on est même dans les 10 minutes ensemble. Ça nous donnera un petit peu plus pour une question plus substantielle. Je ne doutais pas de cette négociation. Quoi qu'il en soit, effectivement entrons maintenant peut-être plus directement dans le vif du sujet. Donc bien entendu, comme toutes les personnes qui sont ici dans la salle le savent, ce sont donc les deux auteurs dont nous parlons aujourd'hui, ils sont des auteurs extrêmement importants de la pensée, qui ont une pensée extrêmement riche, et extrêmement variée aussi, beaucoup plus que ce qu'on peut parfois imaginer. Ce que le public ne sait peut-être pas, c'est que nos deux orateurs du jour sont effectivement, tous les deux véritablement des passionnés de leurs sujets, ce n'est pas simplement, on leur a demandé de parler de ça parmi d'autres choses, ce n'est pas simplement un sujet qu'ils connaissent ou qu'ils abordent, ce sont vraiment des sujets de passion. Et donc on trouvait intéressant de leur poser comme question, puisque ces auteurs les ont accompagnés depuis de très nombreuses années dans leur vie, finalement de dire, quand on regarde globalement la pensée de ces deux auteurs, enfin de ces deux auteurs, chacun sur le sien évidemment, à votre avis, quels sont les concepts, les idées vraiment fondamentales que ces auteurs ont apportées à la pensée, à la pensée, vraiment, dans tout ce qui a été produit par ces auteurs, quelles sont les quelques idées majeures, fortes, qu'ils ont apportées à la pensée et qu'on doit garder à l'esprit. Donc ça, ça me semble peut-être une belle question de démarrage, et puis parce que peut-être tout le monde n'a peut-être pas le même bagage, et donc c'est une belle manière d'ouvrir le débat. Donc on va peut-être faire l'inverse, on va commencer par toi Serge. Oui, je vais commencer avant de prendre mes dix minutes, donc je vais commencer, peut-être, puisque je vais commencer, c'est qu'on avait, comme tu l'as signalé, on avait eu envie, Joseph Bagano et moi, de faire ce débat, donc c'est certainement pas une opposition, c'est certainement pas un débat dans lequel il y aurait des points à gagner. Il y a là deux grands penseurs qui méritent d'être connus, ils méritent d'être connus par un public étudiant, c'était ça le sens de la démarche qui nous a animés pour présenter ces deux penseurs. Alors s'il s'agit de Marx, Marx en plein cœur du XIXe siècle, Keynes lui succède d'une certaine manière chronologiquement, puisque Marx s'éteint, c'est quel jour de mars, je n'en sais plus rien, 1883, et le... Ça c'est la naissance, c'est le 5 mai 1818, et ça je le sais. Je proposerai de ne pas se braquer sur la couleur de sa première bavette. C'est un jour après mon anniversaire, et parce qu'on fêtera le 5 mai, à Trèves, dans sa ville d'origine, au tienne, à l'époque, on fêtera l'anniversaire, le bicentenaire de la naissance de Marx, et donc il s'éteint, je ne sais quel jour, de mars 1883, 1883, et c'est le 5 juin, c'est le 5 juin, il y a trois mois, 1883, que Keynes. Voilà, allez, on va commencer sur les grandes lignes de la pensée marxiste. Qu'est-ce qu'il a apporté de novateur, et qu'est-ce qu'il reste de la pensée marxiste dans l'histoire des idées ? On a un penseur là, de premier plan, parce qu'il va être en rupture, avec tant de courants de pensée, dont pourtant, il s'inspire tant qu'il est vrai, qu'aucune pensée aussi radicale soit-elle, et celle de Marx est radicale, on ne va pas faire un dessin, aussi radicale soit-elle, aucune courante pensée ne naît de rien, il s'inspire au contraire de l'héritage à partir duquel il va pouvoir prendre son envol. Mais, s'il en va ainsi de Marx, cela n'empêche pas des ruptures, et des ruptures profondes, avec une tradition philosophique. Marx a à peine 26 ans, on est en 1844, qu'il va déjà rompre avec la tradition philosophique allemande, qui nourrit toute l'intelligentsia allemande, et dans laquelle peigne, c'est l'intelligentsia allemande. Pour mes étudiants, je les ai déjà indiqués cela, on a tout ce tout grand penseur allemand qui marque le XIXe siècle de la pensée, c'est Hegel, il va produire toute une série de rejetons qui, eux, développeront dans un sens matérialiste cette conception qui était à l'origine idéaliste chez lui, c'était Hegel, et après Hegel, on aura ce grand penseur allemand, aujourd'hui complètement oublié, qu'est Feuerbach, et Karl Marx, avec, parce que le marxisme est construit à deux, Friedrich Engels à deux, vont s'en prendre à ce qui représente la pensée la plus avancée de son temps, une pensée qui consacre l'idée que les oppositions, les contradictions sont au moteur de l'histoire, et que Feuerbach avait envisagé de résoudre à partir de la réalité matérielle, mais sans en indiquer le mouvement de contradiction qui permettait à la pensée de se développer, et qui indiquait que cette réalité matérielle pouvait elle-même être transformée. Et là, on a le premier rapport capital, colossal, du marxisme à la philosophie, qu'il va résumer, Karl Marx, dans deux pages. Onze thèses. Les thèses sur ce penseur allemand qui est le maître à penser du début du XXe siècle après Hegel, Feuerbach. Les onze thèses sur Feuerbach dont on connaît, j'imagine, la dernière et onzième, la plus courte, et la plus décisive aussi. Là, la thèse de conclusion. Tous les penseurs, tous les philosophes, n'ont fait qu'interpréter le monde, maintenant, il s'agit de le transformer ainsi. Marx va assigner à la philosophie, la tâche, loin d'interpréter le monde, de transformer le monde. Là, il y a un effet de rupture. La philosophie doit être un moteur pour l'action. On doit interpréter le monde dans la perspective de changer ce monde. Là, voilà un aspect dans lequel le marxisme innove profondément. Je l'ai dit, mes étudiants le savent, Marx s'inspirait de cette conception égélienne de Hegel, le père de la contradiction, moteur du développement historique, mais qui le voyait comme un processus spéculatif, un processus idéal. Feuerbach et d'autres penseurs, Bruno Bauer, par exemple, aussi vont remettre cette conception dialectique sur des bases matérielles. Le marxisme fait plus, il voit dans l'histoire matérielle la contradiction à l'œuvre qui implique le changement. Et donc, il va voir dans l'histoire humaine une histoire qui est faite de positions et de contradictions qui se fondent non pas sur des enjeux d'idées, mais qui se fondent sur des enjeux matériels qui sont la production des subsistances et des richesses. La manière dont les hommes produisent leurs richesses va produire par la main la façon dont ils s'organisent et dont ils vont penser leur société. Et ainsi va-t-il introduire cette nouvelle conception. n'est pas en même temps qui existait déjà. Il va s'inspirer des historiens de la révolution française, Marx, pour la développer. Mais il l'a fait armer de cette conception de la dialectique de Hegel, de son matérialisme qui vise à révolutionner le monde pour y voir une lutte de classe qui se fond dans la manière dont on produit ses richesses avec et résumé. Dans le manifeste du Parti communiste, c'est une trentaine de pages que l'on devrait lire parce que c'est une synthèse remarquable de la français marxiste qui est rédigée par Engels et par Marx ensemble. C'est la plume de Marx que l'on retrouve évidemment dans le manifeste. Mais il se fonde sur les principes du communisme que quelques mois plus tôt Friedrich Engels avait lui-même écrit. L'histoire n'est qu'une succession de luttes de classe. Elle se fonde sur la manière dont on produit les choses dans la société antique, maître d'esclaves, contre-esclaves. Et puis dans la société féodale, propriétaire de terres, contre-paysans asservis. Et dans le capitalisme, c'est le bourgeois. Et cette nouvelle couche sociale qui a été créée de toutes pièces par l'extraction des paysans de leur terre, les autres rurales ou mollies, le prolétariat. Troisième élément qui va permettre l'innovation que le Marxisme va proposer comme une innovation radicale dans la pensée et qui pourtant est nourrie de point de vue antérieur. Et là, on va rejoindre les points de vue économiques que Joseph va développer aussi, j'imagine, avec Keynes. Marx va ouvrir un courant d'interprétation historique qui est une école historique encore en tant que telle. Il y a l'école classique, l'école développée par Smith, Adam Smith, et surtout au début du 19e siècle par David Ricardo. Et puis il y a l'école marxiste et ça en est une deuxième. Il y en aura une troisième sur le marginalisme. Il y aura pris ensuite celle du keynesianisme et plus qu'il y a du Marxisme. Nouvelle conception de l'économie. Il ne reprend rien d'autre que ce que Smith et surtout Ricardo avaient développé. La valeur des marchandises vient de la quantité de travail qui a été mise pour les produits. Ricardo avait repris ça. C'est quel chapitre de la richesse des nations ? Le 4e, 10e ? Il avait repris ça de Smith. Je ne sais pas. Il avait repris ça d'Adam Smith. Mais il s'était trouvé, Ricardo, devant des incongruités impossibles. si c'est uniquement la quantité de travail. Mais de plus en plus on utilise des machines extrêmement coûteuses. Mais les machines, c'est du temps de travail pour les produire antérieurement. Donc finalement, Smith avait raison pour Ricardo. La valeur du marchandise, c'est le temps de travail qui était consacré pour la produire. Marx ne fait rien d'autre que reprendre cela. Sauf qu'il y a introduit une nuance et c'est plus qu'une nuance. Pour lui, ce n'est pas le travail mais la force de travail. C'est-à-dire le travailleur qui consacre du temps pour s'abrutir, à créer de la richesse. Et ce temps qu'il consacre fait du travailleur une marchandise lui-même. Mais à la différence de toutes les autres marchandises, son secret à cette marchandise qui est le travailleur, c'est de valoir moins de valeur qu'elle n'en crée. La force de travail, le temps que le travailleur crée est une marchandise payée en salaire mais ce salaire ne représente que la valeur de ce temps de travail. Or, cette marchandise, force de travail, crée plus de valeur qu'elle n'en vaut et ce surcroît de valeur est approprié par le capitalisme, par les capitalistes, ce qui explique les crises et ce qui amène à penser que le capitalisme, loin d'avoir les beaux jours et l'éternité devant lui qu'envisageaient Smith, Ricardo et les penseurs libéraux, le capitalisme est un système qui, comme la féodalité, comme avant l'antiquité, va être amené à disparaître et pourra produire sur base de cet fondement propre la socialisation de la production toujours plus poussée qui rentre en contradiction, toujours la contradiction avec l'appropriation privée toujours plus poussée des richesses, amènera à ce que ça soit une situation intenable et entre temps, il s'agira de former les travailleurs pour transformer les choses. je termine pour une minute là, je termine la quatrième idée sur laquelle je reviens sur la première. On ne t'oublie pas, en 1844, Marx a 26 ans, il était sur Feuerbach, la 11e, tous les philosophes n'ont fait qu'un terme traiter le monde, maintenant, il s'agit de le transformer, Marx, à signe, je l'ai dit, à la philosophie, la tâche de transformer le monde et sa vie ainsi que celle de Friedrich Engels sera consacrée à construire les instruments qui permettront de renverser le capitalisme et de réaliser ce qu'il avait annoncé dans cette formule haute en couleur du manifeste, le capitalisme produit ses propres fois soyeurs, créer des organisations, créer des partis ouvriers qui seront à même de renverser le capitalisme et de gérer la richesse confisquée aux propriétaires privés de façon sociale. Ça, c'est la quatrième grande idée que l'on peut retrouver dans le Marx. Voilà. Merci à vous. Merci.